Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros et Melovia. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Ghost. Comment tu vas ? Ça va bien, merci et toi ? Oui, je vais bien, merci. Alors, nous allons parler donc de Mimiki. Donc Ghost, c'est toi qui joues dans l'équipe Le Mimiki. Qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet ? Eh bien, c'est un Pokémon polyvalent. Donc, il joue avec des attaques rapprochées, donc des attaques au corps à corps. Et du coup, c'est un Pokémon qui frappe extrêmement bien. Il encaisse pas trop mal, on va dire. Et il a une capacité Unite que je trouve juste magnifique. En gros, il va foncer sur l'adversaire et en gros, l'avaler, le bloquer. Du coup, le Pokémon adverse ne peut pas rien faire pendant ce temps-là et ça lui permet de faire des dégâts. Ok. Et en termes de... Est-ce que tu peux le recommander, par exemple, pour quelqu'un qui débute sur le jeu ? Est-ce qu'il est facile à prendre en main ? Est-ce qu'il est plus compliqué ? Est-ce qu'il est plus complexe ? Moi, je l'ai trouvé extrêmement facile. Du coup, la première fois que je l'ai joué, je trouvais que c'était extrêmement facile à le jouer. Ok. Donc, tu l'as pris en main quasiment tout de suite, finalement. Quasiment tout de suite, oui. Ok. Bien, alors on va continuer avec les médailles. Donc là, je vois que tu l'as investi à plus 110 en PV, plus 12 en attaque. Bon, l'attaque spéciale, on s'en fout. Et tu as perdu un peu en taux critique. C'est ça, ouais. Donc là, il n'est pas encore optimum, puisqu'on a débuté le jeu en même temps. Donc, il n'est pas... Non, non, non. Ça fait comme pour mon Léviator. Donc, les médailles vont changer. Oui, oui. Au niveau des codes couleurs, donc toi, tu n'as pas encore tout mis. Donc, toi, tu recommandes quoi au niveau des codes couleurs ? Du coup, je lui mettrais 6 marrons qui correspondent à l'attaque. D'accord. Donc, ça te donne un bonus en attaque. Et 4 blanches pour les PV. Ok, le bonus en PV. Donc, finalement, on pourrait presque dire se référencer pour les codes couleurs au Léviator. Par contre, la différence, c'est que toi, tu vas le jouer vraiment beaucoup plus investi en PV, finalement. Oui, oui, voilà, oui. Mais tu vas me dire, plus 110 en PV et plus 12 en attaque, c'est pas mal, hein ? Oui, oui, c'est sûr, c'est pas mal, oui. C'est vraiment pas mal du tout, hein ? Ok. Et du coup, tu penses, approximativement, quand tout sera optimum avec les bonnes médailles, etc., tu penses que ça va donner quoi au niveau des effets ? Bah, je pense qu'il devrait peut-être avoir 150, 200 PV et 15 à 16 en attaque, quoi. Ouais, donc ça devrait être pas mal, déjà. Oui, je pense, ouais. Et par contre, je vois, donc toi, tu as fait, par contre, aucune baisse au niveau des défenses et des défenses spéciales, donc ça, c'est bien. Ouais, je crois, oui. Ouais, donc ça, c'est très bien. Alors, au niveau des objets, tu as choisi, donc, l'alter force, donc toi, c'est pas encore optimisé, hein ? Bon, il a 28, hein, il est presque... Ouais, il a 28, il est moins beaucoup de choses. Ouais, on y est presque. Donc, en fait, toi, c'est quand tu marques des paniers, ça booste l'attaque ? Ça booste l'attaque, oui. Ok, donc ça, c'est un bon objet. Donc, l'idée, c'est, plus tu vas marquer des paniers, plus tu vas être augmenté, quand même, de 12, hein, c'est pas rien. Bon, on continue. Tu as choisi, donc, en deuxième, la griffe rasoir. Donc, ça booste ton attaque à plus 15, et ça augmente ton taux critique. Exactement. Et puis, mon attaque est élevée, donc, plus ça fera des dégâts importants. Donc, du coup, si j'ai... Si auparavant, j'ai mis un panier, donc, du coup, forcément, mon attaque sera élevée grâce au premier objet. Ok. Du coup, ça permettra à la griffe rasoir de faire encore plus de dégâts. Ok. Donc, ça combine bien, les deux objets. Oui, oui. Et le dernier objet, donc, est l'antiscope. Donc, toi, il n'est pas encore non plus au niveau 30, mais on peut voir pour l'instant qu'au niveau des dégâts, des coûts critiques... Donc, ça augmente les coûts critiques et le taux de coûts critiques. Donc, c'est quand même intéressant. Et là, c'est pareil, du coup. Plus mon attaque est élevée, plus l'attaque est importante. Plus l'augmentation est importante. Ok. Bon, alors, c'est trois objets, du coup, qui se combinent vraiment très bien pour Mimiki. Et c'est vrai que tu maîtrises très, très bien. De toute façon, on va le voir sur le petit gameplay tout à l'heure. Alors, au niveau du talent, il est fantôme masque. Voilà. Et au niveau des attaques, donc, en premier, on a étonnement. Et ensuite, quand il évolue, c'est calinerie et griffe ombre. Moi, du coup, je le joue avec griffe ombre. Ok. Pourquoi tu as choisi griffe ombre et pas calinerie ? Parce que, du coup, ça permet de récupérer des PV en même temps. Ok. Avec griffe ombre, du coup. Ah, ok. Et du coup, le délai de récupération de cette capacité est réduit quand il touche plusieurs fois l'adversaire. D'accord. Ok. Pour le deuxième choix, donc, on a griffe et en attaque évolution, on a, donc, ombre portée et distorsion. Donc, toi, tu as choisi quoi ? Du coup, moi, j'ai choisi ombre portée. Ok. Donc, en portée, ce qui n'est pas mal, c'est que ça passe à travers les lues. Ça peut passer. Ah, ok. Ouais. Et du coup, le délai de récupération est réduit aussi. Et ça permet de récupérer des PV aussi. Distorsion, ben, je n'ai pas trop... Ça n'a pas trop été une attaque que j'ai trouvée super. En gros, ça fonctionne que si un Pokémon réduit ta vitesse. Ah, ouais. Ok. Du coup, ça inverse, ça augmente ta vitesse à tôt. Ouais. En gros, c'est comme sur le jeu. Ça fait le jeu du terrain. Du coup, j'ai préféré prendre en portée. Ouais. Et puis, en termes de dégâts, etc., c'est plus intéressant. Oui. Donc là, tu nous en as parlé un petit peu au début. Donc là, on est sur la capacité Unite. Tu nous en as parlé un petit peu. Tu veux, en gros... En gros, du coup, c'est Mimiki qui va sauter sur le Pokémon adverse. Donc, du coup, le Pokémon adverse ne peut pas l'esquiver, bien sûr. Par contre, il faut bien préciser, mon adversaire ne peut pas me toucher pendant que je fais l'attaque. Mais par contre, les autres adversaires peuvent m'attaquer en même temps, par contre. Ouais. C'est vrai que la capacité Unite de Mimiki, elle est incroyable. Elle gobe l'adversaire. Et du coup, on obtient un petit bouclier sur Mimiki quand il fait la capacité. Et alors, je peux vous assurer une chose, c'est quand vous vous faites bouffer par Mimiki, enfin, manger ou gober, comme vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Vous savez que derrière, vous êtes mort. Ouais, c'est vrai qu'il suffit que le Pokémon... Si tu ne fais pas un Pokémon qui tombe bien les attaques... C'est terminé. Il ne va pas de mal si on met K ou pas la capacité, quoi. Alors, on commence une petite gameplay. Donc, on va voir comment tu joues Mimiki. Alors, comme d'habitude, il est combiné avec le fidèle Léviator. Donc, ça, c'est nos stratégies à Ghost et moi. Donc, moi, je lui laisse les premiers bots, toi, tu prends. Et soit tu vas en haut, soit en bas. Ça dépend de notre positionnement. Bon. C'est vrai qu'il fait mal, hein, le Mimiki. Je suis en train de voir... C'est la première fois que je vois, du coup, ton gameplay avec Mimiki. Ouais, ouais. Donc, là, on voit que tu longes bien au niveau des airs pour ne pas te faire repérer. OK. Donc, là, tu viens aider le Magikarp qui est face au tir au but. Oui, voilà, ouais. Donc, là, nous, on est vraiment sur la stratégie de... On ne pose pas les paniers tout de suite. Même si on ne pose pas pendant 3-4 minutes, ce n'est pas grave. Nous, on est... Pardon. Il y a des problèmes. On est vraiment... Pardon. On est vraiment dans l'idée... On... De XP et de ne pas se prendre des KO. Voilà. On XP le plus possible. On ne se prend pas de KO. On essaye de faire des KO du mieux qu'on peut ou du moins de faire reculer l'adversaire. Mais on ne se prend pas de KO. Voilà. Et si on ne doit poser que 3-4 minutes après le jeu, ce n'est pas grave. Exactement, oui. Alors, au niveau des objets, tu le joues avec le bouton fuite. Oui, comme ça, si jamais, je suis vraiment pris par plusieurs Pokémon pour l'histoire de... de fuir le plus rapidement possible. OK. Alors, c'est marrant parce que quand il couille, il a la tête penchée. Ouais, très bien. Alors, ça y est, le Léviator, il a évolué. Donc là, le jeu, il va pouvoir... Il va pouvoir commencer... En vrai que... Oui, ça va changer, ça va changer. Mimiki et Léviator, ils ont un combo plutôt... Un très, très bon combo, tous les deux. Ouais, super. Donc là, on commence, du coup, à poser les paniers. Donc on voit qu'il n'y a pas encore eu de KO. Non, ouais. Donc là, là, tu prends un peu la place du Junger, qui est le Junger, qui est je ne sais où. T'es parti un petit peu soutenir l'équipe en haut, qui avait un peu... Non, tu ne vas pas en haut. Non, je pense que je vais XP encore un petit peu. Ouais, t'es reparti prendre un peu d'XP. OK. Parce qu'en fait, donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que Léviator, pour évoluer, a besoin, comme j'avais dit sur la vidéo précédente, de remplir la jauge. Et le problème, c'est que, du coup, il a tendance à manger un peu. Donc, en général, quand le Junger descend aidé, Ghost, il va faire quelques petits XP en haut rapidement pour prendre un ou deux niveaux, et après, il redescend. Et tu fais des dégâts, quand même, hein ? Oui, oui, ouais. OK. Donc là, tu redescends, me filer un petit coup de main. OK, donc là, il y a le Malvalam. En haut, le Nymphalie, coup plein. Et je ne vois pas, il y a le coup plein sur le... Tac. Malvalam, il a 40 pièces à poser. Il y a le Dodryo, voilà, le Dodryo. Donc là, voilà, le Junger, il a repris sa place au milieu. Toi, tu as repris ta place en bas. En bas, ouais. OK. OK. En fait, tu m'as lâché, là. Je suis en train de... Tu m'as lâché. Tu m'as abandonné. Ça arrive, écoute. OK. Il explique rapidement, quand même, hein, Mimiki ? Oui, ça va, ouais, franchement, ouais. Est-ce qu'on va voir le Lucario ? OK. On est allé chercher le Pirobut carrément dans la zone. Le Lucario, bon, bah, là, ils sont tellement pris de chaos que... Ouais, on a l'avant, c'est le plus... Ouais, là, je ne les vois pas trop remonter, du moins sur notre ligne. Tac. OK. Donc là, il va falloir quand même redescendre pour récupérer de la vie. Il est où ? Le Léviator, il est mouru. Je n'ai pas fait gaffe. Bon, il doit être mouru. OK. Le Mimiki, il a réussi à gérer le Lucario. Il continue, en plus de ça, de XP. Le Léviator qui revient. En haut, ils n'ont pas besoin d'aide, hein, donc il n'y a même pas besoin d'envoyer de renfort. C'est souvent ça, le problème qu'on a avec Ghost. Quand on joue... Hop là, le gobage. Quand on joue pas en équipe, il y a des fois, bah, on est obligé de se dire un de nous deux monte et est en haut parce qu'ils peuvent avoir des difficultés. Ouais, oui, ouais, c'est sûr. Alors, comment vous faites pour jouer sur Switch ? Je préfère mon Léviator. C'est vrai ? Ah oui, oui, c'est plus grand. Ok. Donc là, on a eu le golem, ce qui donne encore une fois un... Non, mais là, de toute façon, je ne les vois pas revenir. Non. Bon, là, on fait les fous, quand même, hein, à rester sur le... Ah, bah, voilà, j'avais dit, tu fais le fou. Ok. Ça, ça te met les points lâchés et tout, par contre, ça, c'est cool. Bon, en haut, ils jouent bien aussi. Il ne reste plus qu'un spawn à prendre. Donc là, en termes de stratégie, ouais, voilà, c'est bien ce qu'on s'était dit. Donc, il y en a un qui reste sur la défense pour protéger les spawns et un autre qui monte les aider à prendre le dernier spawn. Donc, ça, c'est très bien. De toute façon, ils ne vont pas... Là, s'ils ne sont pas trop stupides, s'ils ne sont pas trop stupides, techniquement, ils se mettent tous, admettons, sur la ligne duo pour faire une grosse partie d'offense. Ouais, oui, c'est sûr. Enfin, moi, je partirais sur cette stratégie-là. Je suis à leur place. Je vois qu'on galère. Je dis, tant pis, on perd... Si on doit perdre une ligne, on perd une ligne. On se met, de toute façon, il n'y a plus de spawn en bas. Donc, ça ne sert que rien, quoi qu'il en soit. Mais à partir du moment où tu vois la galère, où ça galère, tu te dis, bah, tant pis, on se perd une ligne, mais on se met tous, admettons, sur la ligne du haut pour la protéger. Donc, là, je t'ai dû te dire, vas-y, grimpe. Ils sont tous en haut, donc grimpe. Ah non, c'est l'oreille, quoi, ça. Pardon. Oui, c'est l'oreille, quoi, ça, ouais. Donc, là, on part dessus. Tac. Alors, t'as vu, il y a le O-O qui va bientôt sortir. Ouais, ça, c'est le tout. Ah, je peux te dire, je vais le prendre dès le premier jour. Le soir même, il y a une vidéo sur la chaîne. J'ai trop hâte. Ok, donc là, on a eu le Mimiki et l'équipe à des greffes. En fait, de toute façon, là, ils ne pouvaient plus rien faire. Ouais, non, c'était fini, là. Ouais. Bon, bah voilà. De toute façon, comme on vient d'annoncer, la prochaine vidéo sera sur O-O. Ouais, bah oui, oui. Tu as des choses à rajouter sur Mimiki ? Bah, non, franchement, c'est un de mes préférés que je joue pour le moment. Il est vraiment très, très agréable. Je les ai pas encore tous sous le petit testé, par contre. Est-ce que... Est-ce que tu aurais des... Est-ce que... Si je t'ai pas posé la question, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui veulent le jouer ? Bah, comme conseil, d'abord, de bien expé avant d'aller rush les adversaires. Hum. Et, bah, pas trop, trop rester... Si vous voyez qu'ils sont trop proches de vous que vous voyez que vous pouvez pas revenir, bah, fuir, soit avec le Vitesse... Donc, ouais, soit fuir avec le Vitesse et revenir dans vos spawns pour récupérer de la vie, attendre qu'ils viennent sur vous et les éliminer comme ça. Et, en termes de conseils techniques propres à Mimiki, c'était surtout ça, je voulais dire. Pour la prise en main, par exemple, ou autre... Ouais, donc, bah, pour la prise en main, bah, elle est assez simple. D'abord, vous allez, bah, expé un peu vers les Pokémon sauvages. Et moi, comme j'ai dit, je conseille d'utiliser les attaques que j'avais précisé. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Moi, c'est juste un conseil, quoi. Ok. Bon. Et, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Goss, tu veux donner le mot de la fin ? Ouais, bah, au niveau du mot de la fin, bah, on vous attend très, très vite sur les prochaines vidéos et vivement les prochains tournois pour qu'on vous montre de quoi on est capable avec cette nouvelle équipe. Eh bah, ouais, super. Eh bah, à la prochaine. Salut tout le monde !